Alors allons-y, Jean-Michel de la Comté. Ce à quoi nous tentons d'échapper. Standardisation, écrivez-vous, nivellement par le bas, la technicité triomphante, une neuve langue bourrée d'anglicismes, des fautes d'orthographe, mais surtout de syntaxe ou de grammaire. Alors évidemment, dès qu'on dit ça, on vous traite de réac ou de passéiste. Oui, mais non. Et la beauté dans tout ça, hein ? Première question, Jean-Michel de la Comté. Est-ce que tout va mal quand on parle de la langue française aujourd'hui ? Oh, je ne dirais pas que tout va mal, ce serait catastrophique. Non, tout ne va pas mal, mais moi, je suis habité par une idée forte, c'est que l'article 2 de la Constitution, c'est la langue de la République et le français. Or, cette langue-là, qui fait en sorte que les citoyens sont reliés les uns aux autres par cette langue-là, c'est quelle langue ? Quelle langue nous est, si j'ose dire, servie ? Ou de quelle langue nous servons ? C'est ça que je veux dire. Est-ce que cette langue se porte bien, d'après vous ? Quand on entend certains parler, quand on voit certains échanges de textos, on se dit quand même qu'elle évolue. Est-ce que cette évolution va dans un bon sens ou un mauvais sens ? Écoutez, moi, je n'ai pas le sentiment qu'elle aille dans un sens tellement, comment dirais-je, euphorisant. Vous parlez des textos, je pense qu'il y a un appauvrissement du lexique, en particulier, qui est problématique. Vous parliez de la beauté. Ce n'est pas seulement le français oral qui est en cause, c'est le français dans ses rapports avec l'écrit. Donc la littérature, le roman, la fiction ? En premier lieu, oui. En premier lieu, oui. Est-ce que la littérature aujourd'hui, est-ce qu'elle me satisfait complètement, moi, par exemple ? Les gens du bon genre, qui ont été élevés dans les humanités classiques. Alors, réponse ? Pas terriblement. Pas totalement. Pas totalement. Mais Jean-Michel Delacompté, on va penser, et je ne voudrais pas que les téléspectateurs pensent que cela, que vous êtes un grincheux. Mais non, mais non, non, non. Écoutez, des bougons que... Lorsqu'il s'agit de ces affaires-là, il ne s'agit pas d'être grincheux, réactes. Ce n'est pas du tout la question. La question, c'est qu'est-ce qu'il y a devant ? Qu'est-ce qu'il y a devant nous ? C'est-à-dire, en quoi la langue française, qui est quand même la propriété majeure des citoyens... Et vous dites notre langue. Oui, notre langue. La langue française, la notre, possessif. Voilà, notre langue. En quoi notre langue, cette langue, va-t-elle rester notre langue ? Notre langue, je vais dire à tous, c'est la langue du peuple. Vous le dites très bien, Mme Tobira. Dans le peuple, il y a un goût, vous le dites, il y a un goût de la politesse, il y a un goût de l'excellence, d'une certaine façon, de la religion. En quoi, quel rapport y a-t-il encore entre notre langue et l'excellence ? Alors vous allez me dire, c'est un peu élitiste, peut-être, de voir les choses comme ça. Mais moi, je ne crois pas du tout. Je pense que le rapport avec l'écrit, c'est le rapport avec l'État qui a fait de ce pays, la France, de notre République, de ce pays, ce qu'il est. Et donc, s'il y a une déshérence de ce véhicule de communication entre les citoyens, je pense qu'il y a un problème qui ne peut que se poser. Et moi, je ne sais pas, en tout cas, vers où on va. C'est une chose. Oui, non, je vous en prie. Quand vous dites l'État, ça veut dire les politiques et les choix également de raboter, écrivez-vous parfois, par l'éducation, l'école. Christiane Taubira, est-ce que vous partagez l'analyse de Jean-Michel de la Comté et ce questionnement un peu angoissé sur l'avenir ? Quelle langue laissons-nous à nos enfants ? Jean-Michel de la Comté dit, à quels enfants laissons-nous la langue ? En renversant les choses. C'est intéressant. Oui, moi, je trouve très, très revigorant de s'inquiéter de l'écriture, notamment dans la littérature. Mais j'ai une vision très dynamique de la langue parce que la langue française s'est enrichie d'imprégnation des langues régionales, par exemple, alors qu'on a des difficultés à concevoir l'espace nécessaire pour la vitalité des langues régionales. Or, la langue française a emprunté, elle a reçu, elle a adapté des expressions du vocabulaire venant des langues régionales parce que le français a une histoire, tout simplement, qui n'est pas seulement une histoire institutionnelle, qui n'est pas seulement l'histoire de l'ordonnance de Ville-et-Cotteret, qui n'est pas seulement l'histoire, même en remontant des sermons de Strasbourg, dont vous parlez, l'histoire que vous refaites, que vous retracez. Qui n'est pas seulement l'histoire de Fenelon, celle de l'Académie, c'est aussi l'histoire de l'unification d'un territoire, c'est l'histoire du choix de faire une nation commune, c'est l'histoire de se reconnaître dans cette nation et de tous ceux qui se posent au-dessus de nous, au-dessus de nous, sans renoncer à nous. Donc voilà, je crois qu'effectivement, on a des raisons de s'inquiéter de l'appauvrissement de la langue, mais la réponse n'est pas le carcan de la langue. La langue a été vitalisée. Je ne vous en accuse pas. Je dis simplement que l'interrogation sur le français doit s'accompagner à la fois d'interrogations sur ces dynamiques, cette relation avec les langues régionales. Et ce n'est pas juste une question de langue, c'est une question de territoire, d'identité de culture, de patrimoine. Jusqu'où les incluons-nous ? Elles font partie, elles font partie, elles font partie totalement du patrimoine. Bien sûr qu'il y ait une évolution, bien sûr qu'il y ait une dialectique. Ce n'est pas ça le problème que je pose dans mon livre. Vous citez d'ailleurs un Patrick Chamoiseau. Mais bien sûr, et ô combien, et ô combien. Mais bien sûr, et c'est tout à fait essentiel. Et le rapport indispensable de leur littérature. Tout à fait. Le problème, quel est-il ? Le problème, c'est que je pense qu'il y a... D'abord, je le souligne, parce qu'après tout, c'est la thèse un peu de ce livre. C'est... Enfin, pas mal de ce livre. Pas seulement. C'est le rapport de la langue et de l'écrit. Pas seulement de l'écriture littéraire. Et de l'écrit. Et comme je le signale, je ne suis pas le premier à le faire. La langue française s'est construite d'abord par l'écrit sur le double plan politique et esthétique. Et si j'ai une inquiétude, c'est que le rapport entre l'esthétique de notre langue et notre langue elle-même, ce rapport-là, je ne dis pas du tout qu'il disparaît. Je dis qu'il a tendance à se dissoudre. Et donc, il y a une perte d'identité de la langue. Voilà ce qui me pose problème. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est aussi un rapport avec la mémoire même, et du pays, et de nous-mêmes, et bien évidemment, de notre langue. Je vais vous donner un exemple très simple. Lorsque j'enseignais encore à la fac, deux choses m'ont frappé. Enfin, une en particulier. C'est que pour les jeunes gens, aujourd'hui, je ne parle même pas de Proust, c'est un auteur considéré comme inabordable. Mais Stendhal, par exemple. Ah oui, inabordable. Flaubert, inabordable. Vous noircissez. Il ne faut pas se leurrer. Non, il ne faut pas se leurrer. Je veux dire, il y a une petite frange, effectivement, des évidions et des islains qui peuvent le lire. Une petite frange. Alors, très bien. Si on en est là, quelle solution ? Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que, alors là, voilà, on en... Je ne vais pas démener. Je dirais une chose. Évidemment, l'école, la question... Pas des profs. La question de l'école, évidemment, et de l'enseignement du français est probablement... Les médias, que vous égratignez, et sans doute à juste titre... Oui, je pense. Mais, vas-y. Oui, tous, d'ailleurs. La littérature, alors, là, je ne comprends pas. J'avoue que c'est le seul point où j'ai du mal à vous suivre. La littérature du réel. Vous dites, finalement, cette littérature du réel se fait au détriment de l'esthétique. Mais si on prend, je ne sais pas, aujourd'hui, Welbeck, ça ne vous semble pas être une langue... Welbeck ? C'est un auteur que j'aime énormément parce que c'est un sociologue formidable. Vous voulez me faire me dire que la langue de Welbeck est une langue qui est soucieuse d'esthétique ? Non. Je pense qu'il me frappe. Et alors, Céline, dans les années 30... Hein ? Pour le coup, je partage. Non, il y a des... Vous savez... Non, mais attends, encore une fois, j'aime beaucoup Welbeck. Il a un regard extrêmement aiguisé. Mais, sur le plan de sa langue, je vous donne 20 écrivains qui ont une langue, mais infiniment supérieure. Alors, ça veut dire au moins qu'il y a 20 écrivains... Mais il y en a plus ! Attendez ! Attendez, doucement. Oui. Oui, oui, il y a 20 écrivains. Il y en a même 50. Oui. Et peut-être davantage. Donc, c'est rassurant. Non. Pourquoi ? Parce que la question qui se pose, c'est la visibilité des écrivains. C'est ça, le problème. Ils ne sont pas visibles dans l'espace public. Mais alors, pourquoi ne sont-ils pas assez visibles ? À votre avis ? Ah bah ça, j'aimerais que vous... Bah, qui peut les rendre visibles ? Sinon, les médias ? Pourquoi ils ne le font pas ? Vous rigolez ! Alors, dans les 20, vous mettez qui ? Dans les 20 ? Oui, Christian Bobin ? Oui, oui, par exemple. Il est invité 4 fois par an. Pascal Quignard ? Ça, c'est un grand. Ah ! Régulier de l'émission. Bravo à vous ! Oui, mais il y en a d'autres. Il est dans les pages médias, il est dans les pages littéraires également. Qui d'autre ? Jean Echnoz ? Oui, il est présent. Non, attendez. Quand je dis visibilité... Non, on ne va pas dérouler. On va faire passer toute la liste des grands cinqués. D'ailleurs, on est d'accord. Mais que faudrait-il faire, Jean-Michel de Lacomté, pour que, justement, cette exigence d'une haute langue, c'est votre expression, cette envie de beauté, et cette idée qu'on raconte quand même des histoires, qu'on n'est pas simplement l'esthétique pour l'esthétique, comment concilier tout cela et les remettre dans la cité ? Mais tout doit coexister. C'est vrai que, dans mon roman, je suis un peu rude avec ce qu'on peut appeler l'écriture du réel. Mais ce n'est pas qu'elle me gêne, cette écriture du réel. La meilleure preuve, votre livre est un très beau livre. Ce n'est pas ça qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est la survalorisation d'un certain genre de littérature. C'est ça qui me gêne. C'est le manque de visibilité. Moi, dans d'autres circonstances, il y a des auteurs que je ne citerai pas ici, mais qui sont remarquables, mais qui ne sont pas dans la norme. Je reviens à ma question. Est-ce qu'on fait ? Il y a des libraires, il y a des bibliothécaires. Et on les rassemble. On fait des assises de la langue française. Très bonne idée. On fait des assises de la langue française. Et on pose les problèmes que moi je pose et que d'autres posent. Faisons des assises. Ça peut être, cher ami, ça peut être sous votre... Christiane Mevira, vous qui avez eu une expérience politique, est-ce que les assises de la langue française sont un bon début ou suffiraient ? Moi, je ne crois pas que ça suffirait. Moi, je pense qu'il faut redonner le goût de la langue. Et la façon de redonner le goût de la langue, c'est de mettre en contact avec la langue lorsqu'elle est belle. Et la langue est belle de mille façons. Vous dites la même chose, tous les deux. Je pense. Moi, je dis simplement que, si on donne de plus en plus le goût du théâtre, si on donne de plus en plus le goût de la poésie, si on donne de plus en plus le goût de la littérature, si on donne de plus en plus le goût, y compris de textes, de chansons, voilà, on va renouer la relation de la séduction. Vous défendez la chanson, vous défendez le rap, même. Oui, oui, je trouve que ce qui est intéressant, effectivement, dans le rap, c'est qu'il... Ça fait sourire Gaël Fall. Non, mais juste... Rappeur, attendez. Je vais vous dire deux choses, sur ce plan. Non, je vais vous dire deux choses, puisque vous parlez de... La première, sur le rap, effectivement, il y a une revitalisation, une inquiétude que le rap a de la langue, que je trouve très positive. On trouve le meilleur et le pire. Mais cette inquiétude, j'la trouve elle. Poésie, ce que vous avez fait tout à l'heure, voilà ce que j'aimerais, moi, pour ma part, beaucoup plus souvent voir paraître à la télé, par exemple, dans les classes et sur les scènes. Par exemple, par exemple, c'est ça, la beauté de la langue. C'est la poésie en tant que telle. Et quand j'ai dit des assises de la langue française, c'est qu'on aborde... Les questions, naturellement, de la francophonie. Comment écrire ? Pourquoi écrire ? Pourquoi la poésie ? Il y a de la belle prose aussi. Bien sûr, et ô combien. Jean-Michel, je vais raconter un mot sur ce point à la fin de notre essai. Ça m'exalte un peu. Mais vous avez raison, on est important. On est tous passionnés ici. Et on va nous diffondre. Vous écrivez. Et alors ça, j'aimerais que vous nous l'expliquiez parce que je trouve ça très, très important. L'art de bien écrire est un enjeu moral. C'est vrai. Pourquoi un enjeu moral ? Parce que c'est la question de la beauté et qu'il y a dans cette... Dans la tenue... Vous savez, je pars dans mon livre, je pars d'une phrase très forte du poète Francis Ponge à propos du poète du XVIe siècle, Malherbe. Et Francis Ponge disait, après la guerre, il disait ceci. Le meilleur service à rendre à la République, c'est de redonner force et tenue au langage. Ça, c'est de la beauté. Pourquoi ? Parce que la force et la tenue, simplement d'un mot, la force et la tenue permettent de penser, de réfléchir. Mais c'est quoi ? Mais attendez, mais d'accord, c'est qu'est-ce que c'est que la force et la tenue ? Dites-moi ce que c'est. C'est facile. Déjà, pour commencer. Déjà, le respect, c'est taxique. La large palette lexicale, c'est important. Les mots se perdent aujourd'hui. Les mots se perdent. Pour envoyer le bon mot, dire... Seulement, la justesse. La syntaxe, la grammaire. Bien sûr. Il y a deux pages assez désopilantes. Si on avait le temps, je demanderais à... Oui, parce qu'il y a des choses très drôles quand même. Il y a trois pages absolument désopilantes. Il n'est pas justement à Vieux Réac tout tristounet et tout crincheux quand même. Il y a de l'amour dans l'amour de la langue. C'est de l'amour. C'est de la joie. Voilà. L'amour est un mot provençal. Oui. Et alors, j'ai découvert en vous lisant que le mot chabin, le mot chabin est créole. Et là, je m'en suis... Oui, absolument. Mixité. Vous savez ce que ça veut dire, chabin ? Non. Comment ça, nous ? Non, non, c'est vrai. Christiane Taubira. Oui, c'est un phénotype où la peau est plutôt jaune et les cheveux un peu jaunes aussi. Et en même temps, c'est vraiment un phénotype d'ascendance africaine. Bon. Les chabins et les chabines. On me prend parfois. L'enlèvement des chabines. Voilà. Pour mon chabin, ça ne m'étonne pas. Oui, c'est un peu... En général, les cheveux sont un peu jaunes, mais c'est le teint du chabin. Lisez l'essai de Jean-Michel Delacompté. C'est effectivement revigorant. Très bien écrit. Mais ça, c'est votre côté lecteur du grand siècle. Notre langue française est aux éditions Fayard. On peut ne pas être d'accord tout le temps avec vous. Je trouve que vous êtes un petit peu durs sur le roman du réel. Et puis sur la jeunesse, parfois. Mais en tout cas, il y a énormément de choses importantes qui y sont dites. Lire, c'est d'abord du plaisir.